Autre sujet abordé hier soir, le projet alimentaire territorial. L'idée est de soutenir des maraîchers ou producteurs locaux et structurer des circuits courts sur le territoire. Exemple concret sur le site des îles Noires à la Riche, Hélène Chapelet. Pour l'instant, c'est une parcelle en friche, mais prochainement ces 12 000 m2 de terre vont se transformer en vergers. Des poiriers, des pommiers, des cerisiers vont notamment être plantés ici à l'automne prochain pour alimenter le territoire. Une idée qui a germé dans l'esprit de Clément et qui va devenir réalité grâce à l'aide de Tours Métropole. Ces terres appartiennent en effet à l'institution qui a décidé de les louer à l'association La Belle et la Blette. Pour nous, l'objectif, c'est de recréer de la vie ici, de produire de la nourriture pour le marché de proximité. Et puis, quand on regarde ce site, on a envie de l'ouvrir aux autres et que ce soit un lieu de convivialité, un lieu d'animation, d'atelier aussi. Ces terres proches de la Loire et délaissées, jusqu'à présent, Clément n'est pas le seul à vouloir les valoriser. Juste en face de son futur verger, on retrouve Yolin, un maraîcher de 31 ans. Il a été le premier à s'installer sur le site des îles Noires à la Riche. Chaque année, il paye un fermage à Tours Métropole pour occuper les lieux. Un espace qui a bien changé depuis son arrivée en 2018. Ici, on avait 250 tonnes de déchets qui s'étaient accumulées. On avait de la misère humaine aussi tout autour. C'était une zone qui n'était pas évidente à gérer. Et au fur et à mesure, les personnes ont pu être relogées. Et ce terrain étant disponible, je l'ai occupé. On a nettoyé, on a réhabilité, réassaini. Les équipes de la métropole ont créé des conteneurs qui permettent de s'installer même quand il n'y a pas de bâtiment, de hangar en dur. Maintenant, il y a vraiment un protocole d'installation qui est assez rodé à la métropole et qui va nous permettre d'aller plus vite pour installer les prochains maraîchers, entre guillemets, métropolitains. Même si ce sont des maraîchers aussi indépendants que les autres, finalement, dans leur mode de fonctionnement après. Depuis 2012, la métropole a facilité l'installation de six maraîchers sur des terrains lui appartenant. Tous fonctionnent en circuit court et vendent leurs produits en local. Une démarche écologique qui évite aux denrées de parcourir de nombreux kilomètres. Et économique, car moins il y a d'intermédiaires, plus le prix est juste.